Salut c'est Marcus, bienvenue au TGS ! Le TGS, ou territoire gastronomique suédois, est un salon à la gloire de la culture culinaire nordique. Devenu populaire dans l'Est de l'Europe, il attire en 2012 un reporter du Kazakhstan du nom de Poirou. Quoi ? Le TGS c'est pas ça ? Je me disais bien que les costumes ne faisaient pas trop suédois. Le TGS, c'est ça. J'ai vidéo, cosplay, manga, Japon, acteur, Gandalf, concert, concours, conférence, manège la sensation, musga en collaboration avec WorldAnime présente Le TGS Spring Break 2014 ! Bonjour à tous et à toutes, je suis Jean-Hubert et je suis en compagnie de Jean-Marc-Antoine. On se retrouve au TGS Spring Break 2014 pour un reportage pour musga.fr. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, le TGS c'est beaucoup de choses, mais par quoi on commence ? J'ai l'impression ! J'aimerais savoir si le TGS c'est pour vous une occasion de découvrir de nouveaux jeux. Bah là, la preuve ! Les consoles ? Oui, 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 la PS Vita ! Des consoles qui ne sont pas forcément accessibles. Ça nous permet d'en profiter si on ne les a pas, quoi. Pour les jeux d'arcade, ouais. On vient, on passe une heure ou deux, parfois. C'est vraiment pouvoir alterner les jeux, faire alterner aussi les gens qui veulent essayer pour éviter que justement les gens restent tant sur place et jouent pendant 4 heures au même jeu. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent les jeux, notamment Just Dance. Il y a beaucoup de personnes qui viennent découvrir. On essaie aussi de faire des activités, on essaie aussi de faire des tournois, on a des lots à gagner. On a beaucoup d'enfants, forcément, Nintendo, il y a beaucoup d'enfants. On passe toute la journée ici, on vient regarder les nouveaux jeux vidéo, les nouvelles consoles, aussi pour regarder cosplay aussi. J'ai pu voir certains jeux que je ne connaissais pas, en fait. Est-ce que de tester ces jeux, ça a déjà motivé un achat plus tard ? C'est possible, oui. Forcément, ça motive à acheter les jeux en plus, donc c'est toujours une bonne chose. Non, pas réellement, parce que je joue essentiellement sur PC. Et maintenant, nous allons vous parler des... COMPLETS ! C'est rien que toi, c'est affreux ! Alors là, j'ai du cosplayé en Poison Ivy. Chelle de Portal 2. Professeur Jonathan Crane, pour vous servir. Donc c'est un cosplay de Creeper. C'est un personnage qui s'appelle Raiden. Moi, je suis le médic. C'est un solde d'assombrage, de Skyrim. Il y a un gobelin, un épouvenanteur, une elfe et un mercenaire viking. En fait, c'est un cyborg qui a été transformé lorsqu'il est parti dans la zone 51, sauvé la petite. De Batman dans le film. Après, j'ai refait à Mathios le cosplay, parce que je voulais un truc qui me ressent. Je l'ai mis 20 jours à le réaliser. Bonne dizaine à quinzaine d'heures. Ça m'a pris deux semaines. En 3-4 semaines, c'est tout fait main à part le chapeau et la barbe. Si je l'avais fait énerver en un mois, un mois et demi, je l'aurais fait, mais je voulais vraiment prendre mon temps, faire gaffe aux petits détails. Un span de travail, de la colle plein les doigts, de la mousse expansive plein la tranche. Donc là, j'ai mis environ deux mois à le faire. Je l'ai fait en plusieurs étapes. Donc au début, j'avais pris surtout mon armure, que j'ai acheté, parce que le métal, c'est assez difficile à faire. C'est juste de la mousse, en fait, et vasote, recouvert d'un traitement plastisible qui va rendre l'aspect mat. Et ensuite, c'est juste du travail de détail. Je vais réunir les pièces manquantes. Ma mère qui est couturière, elle a pris tous les vieux tissus, elle m'a fait une robe. Énormément de couture à faire, notamment de fausses coutures. Ça, c'est une toche faite en laine, à peu près 180 euros de matos pour toute la laine faite. Et ensuite, pour le passe-bond, etc. La capuche, très chiant. Sauf la cote de maille, qu'on m'a prutée. Sinon, après, tout le reste, c'est fait main. Le masque, il est fait main. On peut trouver des tutos assez facilement sur le net et tout. C'est un véritable masque à gaz. Mon but, justement, c'était de faire un cosplay assez drôle. Quand on arrive, on passe derrière les gens et on crie « psssss ». Tout le monde part en courant, en fait. Donc, généralement, ça fait beaucoup rire. Bon, et maintenant, friode ! Le principe, c'est de... d'écrire sur une bonne carte FreeX, donc un gros câlin gratuit en anglais. Et puis, le principe des FreeX, c'est de donner un câlin gratuit sans aucune erreur pensée. On fait ça pour répandre la joie et la bonne humeur. On se fait chier, quoi. Les FreeX, c'est convivial, quoi. Et puis ça fait plaisir. C'est une marque d'affection. C'est une tournée internationale. C'est chaleureux. Ça apporte un bonheur à des gens. Principalement dans les sofitels. C'est juste faire plaisir aux deux personnes, donc... C'est le seul moment de l'année où on peut... Promouvoir la richesse et la beauté de la culture française. On enlève tout ce qui est N et tout ça. Alors, combien ? Là, je crois que j'étais 7. Moi, je suis à 260 et quelques. Bien, je suis arrivé à plus de 750. On est à plus de 200 chacun. Là où on en a eu le plus, c'est pas dingue qu'on faisait la queue pour manger. On s'ennuyait, donc on a commencé à crier câlin gratuits à tous ceux qui passaient. Il y en a beaucoup qui ont dit oui. Et pour finir, le reste ! Le salon est rythmé par de nombreuses conférences qui ont lieu dans l'amphithéâtre derrière moi sur des thèmes comme l'avenir du jeu vidéo ou encore des questions-réponses avec les acteurs. Là, on est allé à la conférence des acteurs. C'était très bien. Les acteurs, ils ont pu leur poser des questions et ils ont répondu gentiment. C'était rigolo, c'est sympa. Ils sont super marins, super conviviales. Il y avait une simulée star-mine-con, il y avait pas mal de blagues et ça met toujours un peu d'ambiance et c'est sympa. On a appris beaucoup de trucs sur les acteurs. On a été intéressé aussi pour pouvoir aller voir. Oui, aussi. Bon, après, j'aime bien les mangas, tout ça, mais oui, je viens aussi pour les acteurs, tout ça aussi. Une des particularités de ce TGS, c'était la présence de manèges tout au long du salon. Ça vous plaît d'avoir des acteurs comme ça au TGS ? Oui, ça va. Gratuit, c'est bien. Oui, c'est une caisse. Ça occupe le temps libre. C'est bien, c'est cool, ça met un peu d'ambiance, quoi. Un peu au passe-temps. Le gros truc, là. C'est extra, c'est extra. Plus encore, il en faut encore plus. Les attractions, on ajoute du divertissement en plus. Et c'est pour ça qu'on est là, pour se divertir. Et voilà, c'est cool. Donc, c'est pas si mal que ça, finalement. Même si ça n'a pas trop de rapports, ça nous amuse. Une grande partie de ce TGS est occupée par ces stands qui nous permettent d'acheter des mangas, des figurines et autres goodies. Ce qui est difficile de se procurer en dehors d'Internet. C'est ce qui l'en fait aussi une des grandes attractions de ce TGS. Il y a des choses qu'on ne trouve pas en dehors du TGS, c'est sûr, ou pas forcément facilement. Les plats qui sont proposés ici, on ne les trouve pas dans les restaurants japonais traditionnels. Et on a dévalisé le salon aussi. Tant que je trouve des figurines ou des accessoires qui me plaisent, j'ai tendance à les acheter. Le poignet malien, c'est entre 25 et 30 euros par personne. Ce week-end, je ne fais que regarder. Après, ça m'est arrivé d'acheter de temps en temps. On a acheté des trucs, on a fait du shopping. Les savons, ça permet de compléter tout le long de l'année, parce que sur Internet, ça reste saisonnier quand même. Ça fait partie de ce qu'on vient, du pourquoi on vient ici. C'est paradis. Bonne ambiance, ça a été convivial. C'est merveillé. C'était cool. C'était un de mes préférés, comme tous les bon amis en fait. C'était vraiment trop génial. C'était non ! Comme ! Francis. On a des câlins gratuits partout, tout le monde est chaleureux. Ah, la sortie de l'année ! Moins de monde que je pensais, et je trouve ça mieux. C'est sympa de rencontrer plein de cosplayers qui peuvent partager. C'est un autre monde. Je trouve ça génial. Moi, je reviens l'année prochaine. On a tous la même passion, on est ici. On décompresse le week-end. C'est super, on rencontre des gens, on s'amuse bien, c'est génial. Moi, il m'a plu en tout cas sur TGS. Même s'il a changé de nom, il n'a pas vraiment changé. Ainsi s'achève cette édition du Toulouse Game Show Spring Break 2014, riche en émotions, en cosplay, en friog et tout ce que vous voulez. On se retrouve donc en décembre. Ce reportage vous a été présenté par... Musial Morgonique ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...